Cette vidéo explique comment attribuer des fonctions aux commandes reconfigurables et comment gérer ses réglages. Chaque opérateur souhaite paramétrer les commandes et les réglages du tracteur à sa manière. Certains veulent par ailleurs paramétrer les commandes différemment en fonction de l'équipement utilisé. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment sauvegarder la configuration des réglages et des commandes sous un profil et comment charger les profils associés aux différents utilisateurs et équipements. Cliquez sur ce bouton de raccourci pour accéder à l'écran « Controls Assignment ». Sur la gauche de l'écran s'affichent les trois éléments que vous pouvez reconfigurer comme vous le souhaitez, à savoir « Command Pro », le levier multifonction électronique, les boîtiers à palettes et les boutons high-tech. « Command Pro » inclut ainsi 11 fonctions que vous pouvez reconfigurer comme bon vous semble. Si vous utilisez un équipement pour lequel vous devez très souvent activer et désactiver Autotrack, par exemple un épandeur de lisier, vous pouvez enregistrer les fonctions d'activation d'Autotrack sur un contacteur que vous pouvez facilement actionner à l'aide de votre pouce sur le levier multifonction. Vous pouvez en outre choisir par exemple de configurer les distributeurs auxiliaires 1 et 2. Tandis que la fonction d'extension offre toujours le verrouillage temporisé, vous pouvez choisir pour la fonction de rétraction entre le verrouillage temporisé et la position de flottement. Il est possible que vous vouliez enregistrer vos réglages pour les réutiliser plus tard. Cliquez sur le bouton « Sauvegarder » et puis sur « Save current settings ». Sélectionnez « Create new config ». Une nouvelle fenêtre s'affiche et vous demande quels éléments vous souhaitez enregistrer dans ce profil. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez enregistrer non seulement les réglages « Command Pro », mais aussi les paramètres d'affichage liés aux fonctions de la liste. Cliquez sur « Sauvegarder ». Pour que les commandes fonctionnent, appuyez sur le bouton de personnalisation dans le coin inférieur gauche. Un témoin vert s'affiche à côté de chaque commande qui est prête à être utilisée. Si une fois que vous avez appuyé sur le bouton de personnalisation, le témoin ne devient pas vert, vérifiez que votre commande est verrouillée grâce au bouton de verrouillage prévu sur le commande-arme. Le bouton de verrouillage sert également à bloquer des fonctions pour éviter toute activation accidentelle, par exemple sur la route. Comme je souhaite maintenant travailler avec mon chariot de chargement, je vais charger les réglages pour cet équipement que j'ai préparé plus tôt. Voyons comment. Lorsque vous mettez le tracteur en marche, cet écran s'affiche. Ici, il vous suffit d'appuyer sur la fonction Save Load et de sélectionner dans la liste le profil que vous voulez charger. Vous pouvez également modifier les réglages d'un profil existant. Pour activer la configuration chargée, appuyez sur le bouton de personnalisation dans le coin inférieur gauche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Avez-vous des questions ou des propositions pour d'autres vidéos explicatives ? Si oui, laissez un commentaire dans la zone prévue à cet effet.